Salut à tous ! Nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. J'ai planté la tente à Orphelden, en Alsace, sur le site bucolique de IDA. J'ai rendez-vous avec Osgué pour découvrir son job. Salut Osgué ! Salut ! Comment ça va ? Très bien et toi ? Super ! Je t'ai ramenée de plein de belles choses. Ouah, je vois ça ! Des produits locaux ! Exactement, des asperges et laknak qu'on goûte avec les sauces et les épices qu'on fait ici. Ah, c'est toi qui fabrique ça ! Exactement ! Ça va être une journée gourmande, on dirait ! Ben oui ! On est bien accueillis en Alsace, hein ? Oui ! Bon, on y va, c'est parti ! Ben c'est parti ! Bon, ça y est, on est parés ! Oui, on s'est équipés ! Qu'est-ce que tu fais, toi, Osgué, ici ? Ben, en fait, moi, je conduis les équipements d'une ligne ou d'une machine. Et t'es arrivée ici à combien de temps ? Je travaille ici depuis 2018. Et donc, au quotidien, tu fais quoi ? En fait, moi, je suis conductrice de ligne. Et ben, je conduis les équipements d'une machine ou d'une ligne. J'assure également la qualité des produits pour nos clients. D'accord ! Et je suis chargée de superviser l'ensemble des activités d'une ligne de conditionnement et des machines. Ok ! Et là, on est dans la partie conditionnement, c'est ça ? Ici, ça, c'est la partie conditionnement, on a plusieurs lignes des machines et où on fait des bouteilles, où on fait des tubes. Et donc, vous mettez en bouteille des sauces ? Des sauces, des sauces salades, on les met en bouteille, comme la sauce mayo ou moutarde ou tartare, on les met en tube. Et vous produisez combien de tonnes par an, à peu près ? Ben, à peu près 13 000 tonnes par an. Ah ouais, quand même ! Et on retrouve vos produits où ? Ben, au restaurant, principalement, et dans les supermarchés en France. Quelle qualité il faut pour être une bonne conductrice de ligne comme toi ? Il faut être à l'écoute, il faut écouter, il faut savoir échanger, surtout. Il faut avoir une capacité d'adaptation. Bien, je t'amène dans la partie fabrication, où on fabrique les sauces. Ah ! Oui ! Ah, dans des grandes cubes comme ça ? Exactement ! D'accord ! C'est ici que tout se fabrique ? Ketchup, mayo ? Ketchup, mayo, des sauces salades, des compagnies. Tu reconnais un petit accent ? Toi, tu viens d'où ? Ben, moi, je viens de Turquie. Turquie ? Oui. Et tu es arrivée en France quand ? Ben, je suis arrivée en France en 2014. Comment tu as trouvé ce boulot ici, chez IDEA ? Ben, en fait, je suis arrivée par hasard. Je voulais apprendre la langue, je voulais la pratiquer, en fait. J'ai postulé, j'ai commencé à travailler, et en 4 ans, j'ai progressé au quotidien. Tu as appris la langue déjà, ça c'est sûr ? Ben, exactement, et le métier, conducteur de ligne. Tu as évolué en interne ? Exactement. Tu te serais vue plus jeune, c'était ce que tu voulais faire, travailler en usine et dans l'agroalimentaire ? Ben, en fait, du tout, parce que moi, j'ai fini le lycée quand je suis en Turquie, alors mon section, c'était de travailler dans les banques. Tu voulais être banquière ? Ah oui, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil du tout. Et finalement, tu t'y plais ? Exactement, oui. Ici, on m'a formée, j'ai été formée, j'ai appris sur le terrain. Et tu as encore une évolution possible ? Bien sûr, oui, ça continue encore. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans 10 ans ? Ben, ici, en fait, mon parcours, mon objectif, on va dire, c'est de devenir un manager d'équipe. D'accord. Voilà. Et c'est possible ? Ben, c'est possible. Ici, on est dans la zone Frigo, c'est une autre partie de conduite sur moi. Alors, tu vas me faire bosser, j'ai l'impression. Ben, oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, écoute, ici, en premier, on doit vérifier les suisses, ils sont en bon état. D'accord. Donc, s'ils sont propres. Donc, t'en prends une ? Ben, oui, tu peux. Tu vérifies l'état des éthiques. Vous fumez. Alors, et on les met dans les cartons ? On les met dans les cartons. Combien par carton ? D'accord. Alors, tu vas devoir fermer le carton. Nickel. Et après ? Et tu mets sur la palette. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier ? Le fait que j'apprends toujours des nouvelles choses. Et chez IDEA en particulier ? Ben, chez IDEA, on s'en traite tous. C'est ce que j'aime bien. En fait, la mobilité interne, il s'est développée. C'est-à-dire que tu évolues d'un poste à un autre. Et on te forme avec les formations internes. En fait, le diplôme n'est pas indispensable. C'est vraiment ta personnalité. Ouais, comme toi. T'avais pas de diplôme, t'as évolué, pas de routine. Exactement. Ben, c'est top, toi. Oui. C'est des beaux parcours. Ben, je trouve aussi. Les deux. Est, parce que les noms de village, c'est plus facile à prononcer. Les deux. Je m'adapte. IDEA, parce que c'est idéal. Ben, merci beaucoup, Osgay. J'étais ravie de découvrir ton quotidien. Merci pareillement. Et là, je vois que c'est l'heure de... Ben, c'est l'heure de dégouster. C'est l'heure que je préfère. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire goûter ? Ben, je te laisse goûter notre sauce Tartar. Waouh ! Qui a été produite ici ce matin, je parie. Exactement. Trop bonne. Alors, si vous avez envie de fabriquer des bonnes sauces comme ça avec Osgay et toute son équipe, sachez qu'il recrute ici, chez IDEA en Alsace. N'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Et en attendant, likez la vidéo. Et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501